Revue de presse, c'est du mardi 9 avril 2024. C'est à la mentionner, n'ayez pas peur de partager cette revue de presse pour informer vos amis de René Vant, Actualité Nationale, Passaventou. Ce matin, retour sur notre histoire et notre futur. Le Morveux a continué des châteaux, a continué en souvenir sa période mémoriale par sa venue à Isure, juste au titre, contre les exerctions nazies, autant que celles du Rwanda, jusque-là c'est normal. Il n'a toutefois finalement pas dit que la France aurait pu arrêter le génocide, mais n'en a pas eu la volonté, comme le laissait entendre le château il y a quelques jours. Pour le reste, quid de notre futur qu'il sabote à tour de bras ? Notre futur commence par l'éducation nationale. Et quand on voit que c'est la baronne de la tronche en billets, une véritable sosie de cygne qui pilote ce sinistre, ça craint. Avec son pénigré, au cours duquel elle a trôné à la place de Béroupette en compagnie d'Edouard et Philippe, au sinistère de l'injustice, cet islamiste notoire, tentative de rétablissement du délit de blasphème au cours de l'affaire Milan, ex-socialope, était déjà intervenu dans l'affaire Marouane Ben Basculanta, alias Benalla, remettant en cause la commission d'enquête du Sénat à son sujet. Parmi toutes les embrouilles de cet escroc féminin notoire, elle a eu aussi des plaintes de Montpellier pour présider les galets d'intérêt, sans compter ses fausses déclarations de patrimoine lors de sa sélection dans le gouvernement. Comment voulez-vous avoir un ministère qui fonctionne correctement, avec ce genre de personnage qui va même se permettre, malgré toutes ses casseroles, de siéger comme présidente du club des juristes, visant, je cite car c'est énormissime, à l'amélioration du droit français. Elle aura même procédé à la remise en liberté de détenus en mars 2020, pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, prenant plusieurs mesures pour adapter les conditions de détention. et quid de leurs victimes. Elle n'est pas belle à la vie, car en prime, elle a suspendu la mise à exécution des peines de courte durée. Elle a aussi été au cœur d'une polémique en octobre 2019, avec la publication par le canard enchaîné, d'une note confidentielle dans laquelle son sidistère envisageait de maintenir ou supprimer des postes de juge d'instruction, directement en fonction des résultats allant être obtenus par la ruine en marche aux élections municipales de 2020. Ça n'a rien à voir. Cette révélation intervient dans un contexte de doute sur l'indépendance de la justice, avec la nomination contestée du nouveau procureur de Paris et la suspension du volet sur l'indépendance du parquet de la révision constitutionnelle et les perquisitions médiatisées au siège de LFI. De ce fait, ces deux cons, Foutriquet et Sim, préconisent la formation rabais de profs en seulement trois années au lieu de cinq, bac plus trois. Au passage, à cette pentade, je lui dis de mieux se présenter et au moins de passer par le bac à douche, tellement elle n'est même pas présentable. Encore des annonces de celui qui pourrit tout ce qu'il touche, c'est inquiétant, avec à nouveau des idées géniales, entre guillemets, qui finiront en quenouille, l'incapacité notoire d'un énarque au mieux de sa forme. Peut-être un jour, le Bafat et le bac à dessous seront suffisants pour enseigner, après tout. En gros, la fac sera de niveau collège et le brevet au niveau du CP. Il reste que le morveu des châteaux ne fait que gesticuler à cause des européens. Pour ma part, ma batte de baisse de bol est déjà prête pour le 9 juin. Gaza, on est arrivé à plus de 30 000 morts palestiniens dans le champ de ruines. Si on laisse le boucher Netanyahou continuer, bientôt il y aura autant de morts à Gaza qu'à Hiroshima et à Nagasaki. Guerre en Ukraine, le programme américain d'assistance militaire et économique à Kiev est bloqué au Congrès depuis l'année dernière du fait des divisions entre démocrates et républicains alors que se profile la présidentielle en novembre prochain. Son adoption est suspendue au bon vouloir des partisans trumpistes à la Chambre des représentants qui refusent d'examiner en l'état le texte en raison d'un différent sur la régulation de l'immigration aux Etats-Unis. Il n'y a rien à voir avec cette guerre. Shalom et bonne journée.